Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV pour parler politique ce matin dans ce temps de parole avec notre invité ce matin, Ali Djaroudi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Alors vous êtes de Buény, vous êtes venu pour nous annoncer. Vous allez être candidat pour les cantonales. Alors la question c'est pourquoi ? Oui parce que bon, de part, je veux juste dire que moi je ne suis pas nouveau en fait dans la politique. Oui bien sûr. Donc ça fait de part mon engagement politique donc ancien, mon implication dans la vie associative, mon expérience professionnelle donc au sein de la chambre de commerce aujourd'hui à l'initiative Mayotte. m'a permis d'avoir une certaine expérience, une certaine vision des choses et qu'aujourd'hui je crois que j'ai l'étoffe d'aller, de pouvoir en fait se présenter pour ces élections départementales. Donc je voudrais aussi que ce mandat soit le mandat en fait que le conseil départemental, le futur conseil départemental accepte enfin d'incarner la volonté d'aller vers en fait une politique de grands travaux qui manque à Mayotte. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'une politique de grands travaux est de prévision en fait en termes de choses. Donc je crois qu'on a parlé, ça fait déjà un moment qu'on parle par exemple du contournement de Mamoudzou. Mais aujourd'hui, ceux qui sont passés avant ne facilitent pas du tout la tâche de ceux qui vont venir parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas la moindre étude. Et pourtant, c'est un équipement que tout le monde en veut, tout le monde en parle, mais il y a cette volonté en fait d'aller vers l'avant, de réaliser. Aujourd'hui, pour avoir participé aux différents réunions du schéma d'aménagement, le SAR, le schéma d'aménagement régional. Donc aujourd'hui, l'ADL et d'autres structures nous expliquent qu'aujourd'hui, cette route, en fait, c'est une petite route à double sens qu'il faut. Parce que les statistiques qui sortent sont des statistiques comme quoi de Longoni, tout ce qui part de Longoni, c'est pour rentrer dans Mamoudzou. Donc si c'est pour rentrer dans Mamoudzou, ce contournement vers la haute de Mamoudzou n'aura pas de sens. Alors que tout le monde, nous aujourd'hui, on pense qu'il faudrait déconcentrer les activités de Mamoudzou. Donc aller vers des zones telles que Combani, Chirongi, Zoumonie et Nimbéni pour déconcentrer Mamoudzou. Et donc nous, on se dit, effectivement, quand on mettra en place ces activités-là, ces zones d'activités, effectivement, ce truc aura tout son sens. Les gens ne voudront plus rentrer dans Mamoudzou. Donc on nous explique aujourd'hui, notamment au niveau de la déale, des choses qui ne tiennent pas debout. Il faudrait qu'à un moment donné, on ait cette volonté qu'il y ait une génération d'élus qui soient beaucoup plus préoccupés sur la réalisation, qui soient beaucoup plus pressés pour réaliser des choses. Là, ils sont concentrés sur Caribus quand même. Caribus, c'est un projet de l'abonnuration de Mamoudzou. Donc ce n'est pas un projet départemental. Et puis, je crois que ce n'est pas pour dégager, orienter les activités dans les communes satellites de Mamoudzou. Non, non, je crois que ce contournement-là, ce n'est pas une voie à double sens, mais c'est une quatre voies de quoi il faut avoir ces ambitions-là. Donc c'est ce que je suis expliqué ici, que je suis là pour apporter des projets. Une sorte de visionnaire ? Oui, oui, visionnaire parce qu'aujourd'hui, parce que ce contournement-là, il faut qu'il soit un quatre voies. Un quatre voies où il y a de bretelles qui descendent, qu'on fasse quelque chose d'ambitieux et qui longe le haut de Mamoudzou jusqu'à Tararanou. Et là, on aura une vraie déconcentration des activités dans Mamoudzou. Vous m'avez posé la question sur les visionnaires. Oui, parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État nous a parlé que maintenant, il va mettre en place la piste longue. Il va mettre en place la piste longue. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'au niveau local, au niveau départemental, qu'est-ce qui a été fait pour anticiper sur la question de l'hébergement touristique ? Il n'y a rien et en fait, donc on attend. Mais il faut les dire après-pire, non ? Il ne faut pas tout faire d'un coup. Non, non, mais il faut anticiper. Il faut se poser la question aujourd'hui sur l'hébergement touristique. Il ne faut pas attendre cette piste longue. Il faut arriver et se poser la question sur l'hébergement touristique. Et donc, moi, je pense que depuis longtemps, on parle de l'hébergement touristique, mais qu'il ne sort pas. Et qu'il faudrait que... Aujourd'hui, si des opérateurs privés n'arrivent pas à se lancer là-dessus, dans ce cas-là, que le département, avec une structure, puisse construire ces équipements, ces hôtels, et les mettra à disposition des structures qui feront la gestion. Donc, ce n'est pas ça qui manque. Ce n'est pas les groupes à corps qui manquent et les autres. Donc, pour venir... Mais là, il faudrait qu'on sorte de là, qu'on nous dise que voilà, on n'arrive pas à mettre en place, à construire ça. C'est... On a... Il y a eu l'ESPEL 97-6, là. Donc, on connaît l'histoire au niveau du média. Peut-être, peut-être, je dis peut-être, on pourrait peut-être donner, en fait, une mission de construction, en fait, à ce structure-là, qui puisse, en fait, aller vers la construction de ces hôtels et qui commettra, de ces équipements, des hébergements touristiques, commettra, par la suite, à disposition des professionnels qui en feront la gestion. Kamaboura, une question à vous poser. Allez, Djiroudi, j'aimerais d'abord qu'on revienne un peu sur votre candidature, parce que nous, nous autres, qui ne sommes pas de la commune de Bouénie, nous sommes dans la confusion totale. Vous avez été candidat, bien évidemment, pour... Enfin, colistier, candidat pour les municipales. Là, vous êtes candidat pour les cantonales. On a entendu, récemment, nous avons eu le maire actuel de Bouénie, Mousseline Abdourahman, qui nous a présenté son candidat. Quand on écoute les uns les autres, on nous dit que vous n'êtes plus avec le parti que vous avez œuvré pour les municipales, que chacun, finalement, fait cavalier seul. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez, d'abord, avec quelle étiquette vous allez attaquer ces cantonales ? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le soutien, quand même, des administrés de la commune de Bouénie ? Oui, en fait, moi, j'étais initialement, j'étais dans la liste, en fait, qui a été conduite par Mane Chatmanie. Eh bien, j'ai le soutien de ce groupe. D'accord. Donc, sur ce côté-là, il n'y a rien à dire. Après, deuxième tour, je suis allé... C'est... Deuxième tour, c'est... C'est... C'est une élection de ralliement. Donc, j'ai rallié, donc, aujourd'hui, ils ont... Le groupe a fait un autre choix. Mais moi, le choix de mon soutien, de mon équipe de départ, en fait, je le soutiens. Et aussi, au sein de ce groupe-là, j'ai aussi beaucoup de soutien là-dessus. Je suis entré, moi, je suis du MDM. Oui. Je suis du MDM. Donc, je suis aussi en discussion avec mon parti pour pouvoir porter, en fait, la candidature du MDM. Sachez que dans la commune de Buénie, un MDM a fait l'impasse. Moi, je me suis battu pour qu'on aille à l'élection municipale. Mais les intérêts privés de certains ont primé sur l'intérêt public. Et que le parti n'est pas allé à l'élection municipale. Aujourd'hui, il s'aperçoit que j'avais raison. Moi, avec les autres qui défendaient qu'il fallait qu'on aille à une élection de proximité telle que le conseil municipal... L'élection municipale. Donc, aujourd'hui, je suis en train de vous... Justement, est-ce qu'aujourd'hui, parce que quand vous étiez tous candidats au municipal, vous aviez un autre regard pour la commune de Buénie. Ça, on va dire au plan local, dans la commune de Buénie. Aujourd'hui, vous avez aujourd'hui une autre vision globale pour les départementales, les cantonales. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous sortez directement de Buénie. Vous pensez plus Mayotte, plus que Buénie. Ah ouais. Moi, je pense plus Mayotte. Je pense Mayotte, mais aussi dans Mayotte, il y a Buénie. Donc, quand je vous ai parlé de politique de grands travaux, c'est pas qu'à Buénie. C'est tout Mayotte. Quand je vous parle d'aujourd'hui qu'il faudrait, dans ce cas-là, lever tous les verrous du développement touristique, c'est tout Mayotte, et en particulier à Buénie, puisque vous savez que nous avons des avantages comparatifs énormes en matière de tourisme. Donc, aujourd'hui, quand je pense que la question sur l'aérien, sur une compagnie régionale, il doit être en fait aujourd'hui qu'il faut trancher. Il faut que le conseil départemental, la mandature, la tranche sur cette opportunité. Et moi, je suis de cet avis qu'il faudrait, dans ce cas-là, investir sur une compagnie régionale aérienne, de manière à pouvoir aller maîtriser cette politique de dessert de la région, et aussi sur les endroits où on souhaite développer des activités commerciales, notamment environnantes en Afrique et dans la zone. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire qu'on est dans un banc très touristique, tout le monde vit du tourisme dans ce bassin, sauf Mayotte. Parce que, tout simplement, les autres, les équipements de base pour se développer dans ce domaine, tout le monde, même le plus pauvre de nous, a ces équipements-là, sauf Mayotte. Donc, c'est comme si nous, on va en guerre, les autres sont à la mitrailleuse, nous, on est au jeu de pierre. Donc, il va falloir en fait consommer ton niveau sur ce domaine-là pour que nous, on puisse aussi vivre en fait de cette activité, de ce tourisme. Et les verrous doivent être levés. Et les verrous, c'est quoi ? C'est l'hébergement touristique, c'est l'aérien, c'est l'assainissement, c'est la propriété. Donc, ces verrous-là, il va falloir en fait qu'on aille à ça. C'est un bon du mal faire. C'est clair que, bon, vous avez été conseiller municipal en 1995. Vous connaissez le système. Qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi ça met tant de temps de développer tout ça ? C'est une question de volonté politique. C'est une question de volonté politique. Parce qu'aujourd'hui, comment expliquer qu'on fasse un excédent de plusieurs millions, aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de réalisation ? Donc, c'est la question-là. C'est une question de volonté, des choix politiques. Aujourd'hui, on sait qu'au niveau de la CDC, la CDC peut financer des territoires qui sont sinistrés en termes d'hébergement touristique. Il peut financer l'hébergement touristique. Donc, on met en condition... Je crois que s'il finance, il peut financer à très grande partie. Mais il prend plus ou moins, pendant un certain temps, la gestion. Mais après, il rend la gestion de ces équipements-là aux structures. Mais aujourd'hui, il n'y a personne. Le département n'a fait pas la demande. Il n'a fait pas les démarches pour pouvoir capter ces fonds-là et de lancer cet hébergement touristique. Quand vous parlez des différents hôtels, il y en a un qui me vient à l'exemple. C'est celui qui va se construire en bas du Barfly. Il a mis énormément de temps avant l'autorisation. Ça a traîné. En discutant avec lui, on a l'impression que ça n'encourage pas... Il m'a dit que ça n'encourage pas trop à faire des hôtels à Mayotte. On sent qu'il y a un problème là aussi. Oui, je vous dis que c'est une volonté politique, c'est des marches administratives. Donc, il va falloir qu'il y ait peut-être une nouvelle génération des gens qui ont plus de volonté, qui ont plus d'envie d'aller dans ce d'autre. Et moi, je vais incarner en fait cette génération-là. Grâce au cantonal, vous pouvez arriver à amener plus de dynamisme, plus de créativité. Oui, parce que dehors, on ne peut pas faire de la chose. Donc, je crois qu'il faut, une fois à l'intérieur, qu'on peut agir. Donc, voilà, je crois... Kamar ? Alors, Alidia, aujourd'hui, on a entendu le syndical, l'intersyndical du Conseil départemental demander, envoyer un signal fort pendant leur mouvement et dire qu'aujourd'hui, ça fait des années qu'on vote toujours les mêmes et qu'aujourd'hui, il faut faire une table rase au Conseil départemental, c'est-à-dire enlever tous les mêmes et éviter de voter tous les ans les mêmes personnes. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce signal fort a été entendu ? Est-ce que vous aussi, vous êtes de cet avis de dire, voilà, on a connu des gens qui sont là et tous les ans, on vote les mêmes. Est-ce que vous êtes de cet avis ? Ah ben, moi, je ne suis pas le même, parce que moi, j'ai fait juste mes classes en politique en tant que conseil municipal. C'est le mandat que j'ai, donc après... Non, vous n'êtes pas le même, mais ceux qui y sont... Est-ce que vous êtes de cet avis ? Moi, je crois que bon, si on estime effectivement que ceux qui n'ont pas fait trop avancer les choses, il faudrait dans ce cas-là avoir le courage de changer. Si, effectivement, on a juré fidélité au président et à ne pas aller à l'encontre et ne pas agir pour la réalisation des équipements que la population a besoin, de l'aménagement du territoire que la population a besoin, dans ce cas-là, il va falloir en fait avoir le courage de changer et de pouvoir planter autre chose. Alors, on sait que la parité, elle est là, mais on a l'impression que la plupart de ces femmes qui vont au conseil départemental sont devenues un peu fantômes. On ne les entend pas, si ce n'est deux, trois présidentes qu'on entend, mais le reste, on ne les entend pas. Est-ce qu'aujourd'hui, avec votre politique, avec votre équipe, vous voulez en tout cas arriver au conseil départemental avec un engagement de dire, voilà, les femmes doivent avoir leur place et les femmes doivent être mises en avant ? J'ai entendu, en fait, les femmes qui sont passées sur vos plateaux aussi, qui ont dit qu'effectivement, on ne les a pas rendus faciles pendant cette mandature-là, leur mission pour exercer le mandat. Je crois que là, il faut effectivement les accompagner dans ce moment et de manière à ce qu'ils puissent en fait s'épanouir et avoir, parce qu'on a besoin d'eux. Donc, ils ont une autre vision que peut-être nous, les hommes, on n'a pas. Mais il va falloir les accompagner et peut-être pas trop les harceler de manière à pouvoir en fait s'installer durablement et à pouvoir prendre leur part et leurs réflexions puissent en fait être prises en compte dans les réalisations. Donc là, oui, effectivement, c'est nouveau pour eux, mais il faut avoir, il faut que les hommes soient un peu plus intelligents et les accompagner là-dessus. C'est vrai qu'on est en plein développement, Mayotte est en plein développement, il y a ce qu'on a de convergence, on entend tout le temps le développement, donc vous rentrez dans un système où vous n'êtes pas le seul à dire ça, qu'il faut plus d'hôtels, qu'il faut plus de choses comme ça. Qu'est-ce qui vous différencie des autres qui disent finalement qu'il faut aller dans votre sens ? La question là, c'est une question de réalisation. Donc moi, la population, il n'attend qu'une seule chose, donc c'est de voir des choses se réaliser. Donc si on ne réalise pas, on en trent en temps toujours, les gens vendront toujours se lamenter, dire que voilà, il n'y a pas ceci, celui n'a pas été fait, donc il faudrait qu'à un moment donné, on aille vers la réalisation des équipements. Aujourd'hui, par exemple, nous on a fait au niveau logement, par exemple, donc à Bueni là-bas, on a fait le choix de ne pas aller vers les bangas, donc les gens ont cassé les bangas, machin, tout ça, mais il va falloir dans ces conditions-là qu'on aille vers un logement, qu'on mette en place un logement intermédiaire pour attirer d'autres populations, donc beaucoup plus, qu'il y a les moyens, beaucoup plus lésés, pour qu'on puisse s'installer dans la commune, par exemple à Bueni, mais c'est aussi vrai à Bueni, aussi vrai à Kanikeli, au sud là-bas. Donc, mais ça, ça marque, non, non, donc du coup, nous, en Mayotte, on évolue, les communes augmentent, en fait, les villages augmentent en termes de population avec des bangas ou avec de l'autisme. Nous, on a fait le choix de ne pas aller vers les bangas, mais le logement n'y est pas, à la fin de compte, on a une population qui baisse. Mais on manque de foncier, on sait aussi qu'on manque de foncier pour faire le logement. On parle beaucoup de foncier, on dit, mais le problème, c'est le foncier. On nous dit que le foncier, une grande partie du foncier du territoire appartient au département. Donc, il y a quelque chose qui ne colle pas. Si ça appartient au département, et dans ce cas-là, il va falloir qu'on fasse les démarches pour qu'on puisse dégager ce foncier-là pour les équipements qui appartiennent au département, ou bien le mettre à disposition aux communes pour les projets communaux. Donc, on ne peut pas dire que le département est un grand propriétaire foncier et qu'on nous dise d'un côté qui manque du foncier. Il faut aller, il faut être logique. Alors, est-ce que vous aussi, aujourd'hui, Djaroudi, en tant que candidat au cantonal, quand le sénateur Tani a demandé le toilettage institutionnel, beaucoup l'ont critiqué, beaucoup l'ont, comment dire, en hué, en disant non, c'est pas possible. Aujourd'hui, comment vous voyez, vous, l'élection du président ? Parce qu'on l'a souvent dit ici, les gens vont s'enfermer quelque part, ils décident entre eux et votent le président. Nous, on est au courant qu'après, une fois que les gens sont sortis du huis clos. Vous, comment voyez-vous le prochain président, son élection, en tout cas, du conseil départemental ? En tout cas, moi, je n'irai pas prêter, seulement, de lire le courant. Voilà, non, non, non. Et je ne donnerai pas mon téléphone, machin. Donc, je crois qu'il faut être clair. Donc, il faut qu'on nous prenne pour des responsables. Et puis, pour ne pas pour des gammés, à nous prendre les téléphones, machin, à nous, carrément, être séquestrés pendant un moment pour pouvoir... Donc, je crois que, moi, je vais être libre, en fait, qu'on puisse choisir en notre âme et conscience ceux qui vont être à la tête de l'exécutif du département. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas quelle est la majorité qui va se dégager là-dessus. Mais j'espère que ce soit quelqu'un qui soit beaucoup plus, en fait, aussi d'expérience et quelqu'un qui soit un visionnaire, quelqu'un qui soit, comme je vous le dis, qui soit animé d'une politique, de mettre en politique une politique de grands travaux, des équipements de grands travaux dans ce territoire. Et moi, ce sont des critères que, peut-être, je regarderai pour pouvoir, en fait, me fixer sur la personne qui doit diriger, en fait, ce territoire. Le message est passé. Juste une petite question. Pendant les municipales, pardon, on sait qu'avec la Covid, on n'a pas pu faire les grands meetings. Là, comment voyez-vous rapidement votre campagne, quelque part, pour la commune de Buény ? Pour la commune de Buény, le canton de Buény, je crois, j'espère que la crise, donc, d'ici là, la crise sanitaire passera. Mais si c'est le cas, donc, on est obligé, peut-être, ça sera peut-être une campagne beaucoup plus médias ou Facebook, ou bien... Porte à porte. Voilà, donc, je le vois comme ça. Sauf si, effectivement, si la crise passe, on reviendra sur nos habitudes, en fait, traditionnelles de campagne, donc, de tourner vers les villages, vers les communes, dans les communes. Le message est donc passé. Merci, Alain Jaroudic, d'être venu ce matin sur notre plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada